Salut, j'ai toujours pas fini le montage de la vidéo qui s'en sortira ce soir, et du coup je vous propose autre chose, parce que en gros la vidéo qui va sortir va être le making of de Pegaz, le truc qu'on a fini de tourner genre avant-hier, c'est pour ça que j'ai pas le temps de finir, et là je suis déjà à 7 minutes de montage alors que j'ai que monté la première journée, ce qui est énorme. Du coup je vais vous parler un peu de ce tournage et comment je l'ai ressenti, parce que du coup c'était des rencontres, rencontrer les équipes techniques que je connaissais pas, des nouvelles personnes justement de ces équipes, que j'ai pu rencontrer, avec qui on s'est bien entendu pour la plupart, et c'est des liens avec un peu tout le monde, et c'était un tournage qui était assez conséquent, il y avait un côté très professionnel, surtout avec notre réel qui était carré, notre assistante réel qui a fait le meilleur job du monde. Donc dans le monde pro tu fais à peu près 12 plans par jour, on en faisait 15 par jour, on a tourné 5 jours, j'avoue, 5 jours par rapport à un long métrage où il tourne pas en 30 jours, c'est pas la même chose, mais c'est quand même énorme ce qu'on a fait. On a réussi à bloquer nos routes, on a réussi à avoir un cheval, on a eu une grue alors que les profs nous disaient qu'on l'aurait pas et qu'on ne l'aurait jamais. Au final on a réussi à tout avoir, on a réussi à faire ce que l'école considérait comme impossible. Donc là c'est l'exemple parfait de quand on vous dit que c'est pas possible, essayez quand même, n'abandonnez pas. S'il vous plaît. Ça me fait un peu bizarre de retourner en cours maintenant, et je me sens un peu triste parce que c'était ce tournage qui me faisait vivre. Le fait de faire un making of permet de faire vivre ce moment encore un peu plus, mais c'est pas comme le tournage. 6 mois d'écriture, 5 jours de tournage, et là on est au montage et puis j'ai plus rien à faire dedans. Je me sens un peu mal, c'est perdre une partie de moi, perdre une partie de mon travail, c'est une étape qui doit passer, ça fait mal quoi. Le making of de l'avant projet de Pegasus est toujours disponible dans les vidéos qui sont sur la chaîne, vous pouvez le retrouver. Making of avant projet Pegasus, c'est pas difficile à trouver, je vous assure. Et là ce que je prépare va être un peu plus huge. Je pense que le making of devra faire peut-être une demi-heure au lieu de 8 minutes comme les autres. Ouais là c'est huge. Allez, entre 20 et 30 minutes. C'est le temps que je mets entre guillemets. En bref, merci de me suivre, merci de nous accompagner dans cette... C'est le temps que je mets entre guillemets.